hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose quelque chose de tout simple pour changer à l'écran je vous montre simplement la réalisation d'un petit portrait que j'ai fait il ya déjà quelques semaines c'est un portrait que j'ai fait d'après une référence pinterest me semble-t-il donc juste au crayon tout simple avec l'estompe en regardant je me suis dit ah tiens j'ai quand même j'ai quand même déjà changé un petit peu de goût parce que oui quand je vous ai dit ça je pense ça devait être début décembre quelque chose comme ça je crois et c'est vrai que ces dernières semaines donc à partir de la nouvelle année j'ai beaucoup beaucoup utilisé le crayon de couleurs pour dessiner et j'aime vraiment mieux ça j'ai encore fait l'expérience hier je fais ce alors je vous en parle ici je fais ce challenge qui est proposé par croquis café qui est une je sais pas si on peut parler d'entreprise mais qui a un groupe qui propose en fait qu'un site sur internet qui propose des vidéos de dessin modèle vivant il propose justement un challenge pour le mois de février donc voilà dessin académique dessin de dessin de l'anatomie humaine et la plupart du temps je réalise ces petits croquis avec les crayons de couleurs donc voilà comme vous le savez tous les crayons de couleurs ça se ça se gomme plutôt mal et du coup c'est pas l'idée de le gommer c'est plutôt l'idée de garder les lignes et hier j'ai fait j'ai fait un de c'est enfin j'ai dessiné d'après un des modèles avec le crayon gris et l'estompe ce que j'avais pas fait depuis longtemps je pense que ce que j'avais pas fait depuis le portrait que je vous montre ici à l'écran et en fait ce qui s'est passé c'est que finalement ça me plaît beaucoup moins parce que c'est vrai qu'avec l'estompe avec le crayon gris je vais toujours la faire une ligne l'estomper avec l'estompe etc et du coup le rendu est très et très lisse alors je suis désolée pour le bruit pas ça c'est cookie cookie tu fais pas trop de bruit s'il te plaît ça donne un rendu très très lisse et c'est vrai qu'avec les expérimentations un peu que j'ai fait ces ces dernières semaines j'aime vraiment le côté sketchy et très très messier en fait du crayon de couleurs parce que toutes les lignes restent présentes dans l'état final en fait bref petite digression pour vous dire que là tout de suite enfin ces dernières semaines je me suis découvert un amour pour le crayon de couleur mais c'est pas le but de la vidéo de vous parler du crayon de couleur donc j'ai choisi ce petit portrait pour accompagner le texte que je vais vous lire parce que voilà la comment dire l'émotion l'émotion du visage je trouve peut coller assez bien avec avec le sujet du texte je voulais faire encore juste une petite une petite note donc le carnet enfin le livre que vous me voyez utiliser comme référence c'est celui de je crois que c'est michel loris cela qui propose plein de ses petits livres en fait d'anatomie humaine synthétique donc là c'est sur le corps humain il en a aussi sur enfin focus sur les pieds et les mains sur les vêtements la représentation des vêtements etc donc c'est vraiment des petits livres pas cher et moi je l'utilise vraiment alors je vais pas copier en fait la manière dont je l'utilise c'est que je vais pas copier spécialement les dessins qui apparaissent dans le livre par contre là ce que vous enfin la manière dont vous dont vous me voyez l'utiliser c'est qu'en fait j'ai ben ce que vous voyez pas dans l'écran c'est que j'ai la référence donc la photo sur pinterest et jusqu'à fin pour l'instant j'ai beaucoup de peine avec les portraits quand la tête n'est pas en face ou des trois quarts c'est à dire quand elle est penchée vers l'avant ou penchée vers l'arrière j'ai beaucoup de peine en fait à gérer comment ben modifier la position des yeux du nez de la bouche etc donc ce que je fais que c'est que j'avais la référence photo et j'ai essayé de trouver en fait dans le petit carnet enfin de le petit livre de lauricella une représentation schématique d'une position d'une tête un petit peu près similaire pour voir en fait comme on lui l'analyse synthétiquement la différente enfin la position relative des différents éléments du visage donc c'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser c'est comme un filtre visuel que je vais appliquer à des photos à des références photo pour voir comment en fait construire le visage ou la main ou les autres les différentes parties du corps donc c'est comme ça que je l'utilise pour l'instant après j'ai acquis la semaine passée le justement son petit livre sur les mains et les pieds qui sont deux sujets incroyablement difficiles et du coup je pense alors j'ai pas encore commencé mais je pense je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vraiment copier plusieurs des dessins qui proposent pour un petit peu voilà commencer à créer une mémoire de la main une mémoire de l'oeil pour pour la représentation synthétique de ces deux parties du corps qui sont qui sont vraiment complexes donc ça c'était un petit peu le procédé pour cette référence je pour l'instant là on commence à enregistrer le blabla que je vous fais j'ai la vidéo toujours en temps réel ça dure plus ou moins 26 minutes alors le texte que je vais vous lire je sais pas combien de temps ça va prendre mais je pense que j'aurai encore le temps après de commenter un petit peu donc le texte que je vous lis aujourd'hui qui en fait qui traite d'un thème dont j'avais envie de parler en tout cas de mentionner dans une de mes vidéos c'est un c'est un article que j'ai écrit pour une exposition qui est actuellement encore à voir à fribourg au musée d'art et l'histoire de fribourg qui est un très beau musée d'ailleurs je vous invite si vous êtes en suisse romande à aller faire un tour si vous ne connaissez pas et donc il propose c'est assez intéressant il propose des expositions temporaires où la scénographie enfin les oeuvres exposées proposent vraiment un dialogue entre des voilà des oeuvres historiques on va dire et des oeuvres enfin des oeuvres d'art contemporaine donc il ya un très beau dialogue et pour le coup cette exposition de fribourg j'y suis vraiment allé sans attente particulière je me suis dit ah tiens faut que j'écrive un article donc je vais là bas et j'ai été vraiment bluffé c'est à dire que alors d'habitude j'aime tout c'est à dire que j'ai un caractère très positif donc je vais toujours avoir du plaisir à découvrir des choses mais là je dois vraiment dire que cette exposition elle m'a elle m'a vraiment bouleversé et je l'ai vu à quoi enfin je l'ai ressenti à quoi c'est à dire que je suis allée la voir un jour et après pendant une semaine cette expérience que j'ai faite a continué à résonner dans ma tête a résonné avec des réflexions avec des lectures et ça m'a vraiment ça a été présent dans mon esprit pendant vraiment une deux semaines il ya une sorte d'inertie comme ça qui m'a extrêmement nourri on va dire nourrit ma réflexion donc je trouvais que c'était quand même enfin un petit peu pour payer hommage à cette très belle exposition j'avais envie de vous lire l'article que j'ai écrit à ce sujet et aussi parce que l'article voilà je vous comme ça ça vous donne un petit résumé avant avant de se lancer dans la lecture l'article traite donc l'exposition voilà le thème de l'exposition c'est le corps et le sacré et il ya on va dire un fil rouge que j'ai pris dans mon article que j'ai essayé de développer c'est cette idée que voilà c'est vrai que comme individu ayant grandi et ses temps ayant assimilé la culture occidentale on a vraiment l'habitude de toutes les représentations chrétiennes des grands thèmes chrétiens voilà l'incarnation l'extase ce genre de choses donc l'exposition je fais une note l'exposition est vraiment construite sur je crois que je crois qu'il y avait cinq thèmes je me rappelle plus les noms comme ça mais il y avait justement l'incarnation incorporation il y avait l'idée du rituel il y avait l'idée du des comment dire des parements je sais pas si on dit des parements mais tout ce qui est des objets qu'on porte sur soi la question de l'extase et la question je me rappelle plus le terme qu'ils avaient utilisé pour la dernière partie mais je pourrais peut-être vous mettre ça enfin je vais essayer de retrouver les informations et de vous les mettre en description du coup je reprends le fil que j'ai décidé de suivre dans mon article c'est que justement je vous disais on a en tout cas voilà moi j'ai fait des études d'histoire dans l'art donc c'est sûr que j'en ai soupé de tout ce qui est art médiéval art renaissance où l'iconographie chrétienne tient vraiment une place de choix entre les crucifixions les manières dont les artistes ont alors avec beaucoup de créativité beaucoup d'inventivité représenté l'incarnation qui n'est pas quelque chose de figurable en soi d'ailleurs sur le sujet Daniel Arras a beaucoup travaillé sur le sujet de l'incarnation en particulier je crois Fra Angelico et d'autres enfin vraiment les peintres renaissants italiens et la manière dont ces peintres ont trouvé des solutions plastiques voilà comment ils ont utilisé la peinture pour représenter quelque chose d'irreprésentable comme l'incarnation donc si jamais le sujet vous intéresse Daniel Arras a travaillé là-dessus et a produit des textes très intéressants à ce sujet et du coup ce qui m'a marquée surtout dans cette exposition c'est que voilà on a un peu enfin en tout cas moi je vais dire on mais en fait je parle de moi j'ai beaucoup vu de voilà quand on est dans les églises quand on est dans les musées d'histoire on voit tout le temps on est tout le temps voilà comment dire enfin on voit tout le temps ces oeuvres en fait de l'iconographie chrétienne et c'est vrai que pour moi alors qui ne suis pas chrétienne qui ne suis pas croyante pour le coup c'est des voilà c'est des thèmes où je suis là ah ok je peux comprendre l'histoire connaître le contexte etc enfin connaître les textes de référence mais les grands thèmes humains qui se trouvent dessous qui ont une profondeur philosophique qui touche pas seulement les croyants mais en fait tous les humains parce qu'on parle un petit peu de la condition humaine là en fait en voyant les oeuvres au fil du temps enfin en tout cas moi je me suis retrouvée dans la situation où j'étais un petit peu blasée c'est à dire que l'image comment dire l'image me dit des choses mais elle ne me parle pas c'est à dire que voilà je vois bien ce que l'artiste a voulu faire le contexte enfin voilà tout ce qui est pourquoi les églises étaient peintes pourquoi on représentait ces choses quelle était la fonction sociale etc mais en tant que telle l'image ne enfin ces images là ne me touchaient plus je ne sais pas si elle m'avait touchée avant mais elle ne me touche pas et c'est vrai que cette exposition pour le coup elle a vraiment réussi le pari par le dialogue avec des oeuvres contemporaines donc la manière dont les artistes contemporains comme Bill Viola Eva Epli alors qu'elle n'est plus directement contemporaine mais Eva Epli je crois qu'il y a encore si je ne me trompe pas Daniel Spuri alors qu'elle n'est pas directement contemporaine mais enfin on parle du contemporain pas ceux qui vivent encore mais ceux qui sont situés dans la période de l'art contemporain donc à partir des années 60 disons que le dialogue avec les artistes contemporains et la manière dont ces artistes ont repris et ont à leur manière retravaillé le thème moi ça m'a vraiment fait tilt si on veut et ça a réveillé si on veut la capacité des images historiques de l'art médiéval de me toucher c'est à dire que j'ai retrouvé dans ces images ce fond on va dire philosophique ce fond d'humanité qui n'arrivait plus jusqu'à moi parce que les images elles-mêmes on va dire l'univers visuel par exemple de l'art médiéval ne me touchaient plus en fait bon je vais arrêter avec l'introduction qui va être aussi longue que l'article malheureusement je me suis de nouveau emportée et je me lance directement dans la lecture de l'article comme ça ce sera beaucoup plus linéaire ok alors ça donne la nouvelle exposition du MAF donc du musée d'art et d'histoire de Fribourg devrait servir d'exemple jusqu'à fin février 2022 le premier espace du musée se part d'un pourpre profond pour accueillir une réflexion plus actuelle que jamais sur les liens que la chair humaine entretient avec le sacré l'accrochage rassemble le Christ en croix sur panneau de bois estampe d'un maître d'Urère portrait contemporain de l'extase et deux capucins sublimés dans le non-espace blanc odelairien il y a un fer à hostie une madone de procession la gorge blanche entaillée d'une sainte en chasse répond à la lassitude monochrome d'une bacquante fatiguée les appels à Dieu qu'on porte autour du cou ce qu'on inscrit dans la chair ce qu'on se remémore par les pratiques le pain et les abluçons qu'on partage viola, chperie, éplie les artistes contemporains savent nous rappeler les liens profonds qu'on ne peut s'empêcher d'entretenir avec notre passé les deux grandes portes de verre s'ouvrent automatiquement quand je m'approche et si droit devant le parcours s'ouvre sur incarnation et incorporation mon oeil est capturé à la seconde par une oeuvre qui en marque la fin sur la gauche, en un coup d'oeil distrait que le passage étroit permet je fais l'expérience rare et intense d'une oeuvre qui se lève pour moi avant même que je décide de la regarder parfois il faut du temps, comme disait Arras mais parfois il suffit d'un instant les peaux de Franticek Klosner partent à l'assaut du ciel c'est l'étendue dans sa vitrine de verre seule horizontale de cette ascension je ne la verrai qu'en dernier les quatre peaux comme des anges le buste aux yeux fermés de l'artiste qui laisse derrière lui des instants capturés sur le corps, accident de la matière comme la cire fondue d'une bougie c'est tout un imaginaire qui s'ouvre sur les murs du musée et ça parle du corps qui souffre de la matière qui cherche sa transcendance je suis venue avec la représentation naïve d'une fois encore consommé un art religieux qui ne me parle que de loin celui qu'on trouve dans les livres d'histoire et qu'on ne sait pas vraiment comment faire sien à l'oeil blasé qui a visité les églises et les galeries d'histoire à l'oeil blasé qui ne reconnaît plus dans les oeuvres qu'un langage éculé cette exposition est une gifle et un régal quoi de plus humain après tout que chercher dans la chair ce qui nous offrirait le ciel que chercher les moyens de s'ouvrir le royaume de la transcendance si le christianisme est une réponse parmi d'autres cela n'enlève rien à la profondeur de réflexion qu'apporte un cas particulier on se rappelle devant les objets que ménager cette ascension au quotidien est une affaire de pratique d'objets et d'images et si l'histoire de jésus offre un enseignement c'est bien que la clé du mystère c'est d'incarner son imaginaire d'incarner dans la chair qui se part dans la chair qui se meut dans la chair qui souffre et qui cherche les moyens qu'on s'est donné pour toucher aux cieux on reconnaît le succès d'une exposition dans le retentissement qu'elle occasionne l'onde de choc continue de tisser la méditation plusieurs jours après et on n'a pas acquis un savoir, un nouveau blog d'information dans la chaîne inlassable qu'on file au quotidien non, c'est une expérience vraie, intense, profonde on pourrait dire qu'on retrouve un ami de longue date parfois oublié le dialogue intérieur avec l'être humain la culture finalement dans ses objets et dans ses images n'a qu'une mission en appeler à notre humanité ok alors là c'est la fin de l'article je m'excuse en plein milieu il y a Cookie donc mon cher copilote qui a décidé de se... juste de faire un tour de la table donc j'espère que ça aura pas trop dérangé l'écoute de cet article qu'est-ce que je pourrais dire ? c'est vrai que avec cette exposition et surtout avec ces réflexions qu'elle m'a permis d'actualiser en moi il y a un thème que je trouve très intéressant et pour le coup très important c'est vraiment ce que je mentionne à un moment cette histoire des pratiques des objets et des images qu'on utilise au quotidien pour comment dire pour se ménager une réalité dans laquelle on peut répondre à ce besoin de transcendance j'avais mentionné je crois dans la dernière vidéo donc celle le troisième épisode qui parlait de l'imagination Bachelard la phénoménologie tout ça j'avais mentionné cette histoire de trou ou de manque et c'est encore quelque chose comment dire que j'ai de la peine à verbaliser et pourtant c'est vrai que c'est un thème constant de l'humanité la relation à Dieu est également ce pont jeté à travers un trou ou un manque originaire et je trouve qu'avec donc comment dire dans le langage dans le langage ou le langage lui-même est également comment dire comment on pourrait dire ça de manière poétique mais qui soit quand même un petit peu philosophique le langage lui-même comme outil humain de dépassement de soi et de création d'une communauté parce que c'est quand même par le langage que l'espèce humaine se constitue en tant que communauté en tant qu'intersubjectivité le langage est à la fois cet outil qui va tisser une toile de fond sur lequel les êtres humains peuvent se retrouver et en même temps ce langage même comme outil de relation il marque cet écart qu'on ne dépassera jamais parce que le langage n'est pas les choses le langage n'est pas le réel le langage sera toujours seulement mais seulement il ne faut pas le voir de la manière négative mais ne sera toujours qu'une manière de tourner autour du réel de tourner autour de notre expérience subjective originaire du réel mais ce ne sera jamais le réel lui-même et pour le coup ça je je cale vite fait une petite annonce pour la suite parmi les éléments de réflexion avec lesquels je vais jouer ces prochains mois on va dire pour être large si vous êtes intéressé par des questions d'histoire des sciences et encore plus par des questions de langage je vous recommande très très fortement le livre de Niels Bohr qui a une magnifique introduction par madame comment elle s'appelle cette philosophe oh mon dieu je vous mettrai les références parce que là j'ai oublié les données précises mais donc un livre de Niels Bohr qui réunit plusieurs de ses de ses écrits l'introduction et je crois l'édition elle-même est prise en charge par cette géniale Christine Chevalet je crois que c'est Christine Chevalet ou est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça bref je vous mettrai les références en dessous pour être sûr bref une très très belle introduction qui marque bien et qui thématise dans un langage d'une clarté et dans une érudition absolument incroyable cette question qui a soulevé la physique quantique à ses débuts donc vraiment début du 20ème et on est surtout dans les années 20 à ce moment-là de la relation du langage pas du coup pas du langage ordinaire mais du langage de la physique avec le réel dans cette idée que la physique quantique ce qu'elle pose comme problème c'est que l'objet entre guillemets qu'elle se propose d'étudier donc tout ce qui se passe tout ce qui est phénomène atomique est en rupture ou ne peut pas être décrit on va dire je crois pour être plus clair ne peut pas être décrit par les représentations spatio-temporelles et la notion de causalité ou le concept de causalité qui sont à la base des sciences enfin de la physique classique et du coup la grande enfin le grand trouble la grande rupture que ça opère c'est alors chacun a sa réponse Bohr propose une réponse Schrödinger en propose une autre Heisenberg il a encore une autre position bref il y a vraiment une pluralité des vues de comment du coup comment on constitue un objet scientifique avec ces phénomènes quantiques quand ces phénomènes quantiques ne peuvent pas être décrits avec le langage de la physique classique mais ce que propose Bohr sous la comment dire sous l'avatar de la complémentarité c'est de dire le coeur du problème c'est que ces phénomènes quantiques en fait ne peuvent enfin sont décrits avec des prédicats contradictoires et donc pour assurer la cohérence entre guillemets de la description de cet objet qui n'en est pas vraiment un qui est plutôt cette série ou cette totalité de phénomènes capturés par l'expérience par l'observation la complémentarité la complémentarité c'est de dire on doit ménager des descriptions complémentaires mais exclusives c'est à dire qu'il y a une disjonction on peut pas appliquer les prédicats au même moment ou dans le même dans le même temps d'observation et ce qui est super intéressant enfin alors à la base je suis pas du tout j'ai pas du tout fait d'études de physique ni de science quoi que ce soit mais ce que je trouve génial c'est qu'avec la physique quantique on est vraiment à un moment de l'histoire humaine où le questionnement sur le langage les possibilités même du langage les possibilités même de l'entendement humain de 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 constituer des concepts pour 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 travailler avec le réel arrive vraiment au pied d'un mur et je trouve et je trouve c'est passionnant et la la solution de manière très brève très brièvement et ce qui c'est de bord que je trouve du coup encore plus passionnant parce que j'ai plutôt un profil orienté vers les arts et la poésie c'est qu'il va utiliser en fait il va faire recours au langage non scientifique à l'utilisation ordinaire du langage celle des arts celle de la conversation celle de la poésie donc qui langage qui est défini par son équivocité par une sémantique beaucoup plus trouble est beaucoup plus pluriel que les langages formels que sont par exemple les mathématiques qui sont définis justement par leur univocité ou le langage de la physique classique qui tend aussi vers une univocité du langage des signes qu'elle utilise et je trouve ça incroyable que dans cette idée de complémentarité pour Bohr il y a vraiment cette idée comme le dit très bien justement la philosophe qui fait l'introduction je me rappelle plus de son nom mais je vous le mettrai en description c'est comme elle dit c'est pas qu'il va extrapoler aux sciences humaines ou au reste du domaine des sciences son idée de complémentarité qui est née dans l'espace de la physique quantique mais c'est qu'il va utiliser la référence à tous ces autres domaines de la vie humaine et du langage de l'utilisation du langage ou à court cet usage du langage voilà qui va travailler avec la métaphore qui va travailler avec les effets de sens de la sémantique pour légitimer le recours à la complémentarité et à ce langage non univoque dans le domaine de la physique quantique enfin bref je vous fais juste un petit spoiler pour la suite parce que là c'est un peu une des lectures actuelles qui me passionne le plus je suis vraiment navrée de ne pas avoir retenu le nom de cette philosophe parce qu'elle est vraiment mon dieu l'érudition et la capacité à raconter cette histoire des années 1920 et tout ce tourbillon de réflexion qui anime ces hommes qui ont développé la physique quantique enfin c'est juste c'est incroyable donc je vous le recommande je vous mettrai la référence en dessous et comme j'arrive bientôt à la fin de ma vidéo enfin en tout cas du visuel je vais m'arrêter là j'espère que ça vous aura plu je suis de nouveau partie un petit peu dans tous les sens on est parti du sacré on est arrivé à la physique quantique mais pourquoi pas je pense que ce sera un petit peu le mode des vidéos prochaines au lieu de me prendre la tête d'essayer de faire des grands thèmes comme ça que j'arrive même pas à courir parce que je pars dans tous les sens je vais plutôt faire des petites vidéos sympas où je vais vous parler par petits bouts d'un peu de tout en espérant que cette comment on dit cette est-ce qu'on peut dire panacée ou ce pot pourri d'idées qui part dans tous les sens vous donnera ici ou là des inspirations pour des lectures ou pour des réflexions amenées dans votre dans votre espace on va dire ça comme ça moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...